Comment commencer une séance littéraire quand on se voit à travers un écran, qu'on partage peut-être dans l'univers de chez nous, nos univers individuels avec les vues portant sur soit mon bureau au centre tchèque, soit dans l'atelier de Xavier et de Yeji. Donc, malheureusement, on ne peut pas se rencontrer physiquement au centre tchèque, mais je suis vraiment ravi qu'on puisse quand même présenter cette parution. D'ailleurs, à un moment donné, qu'on a déjà décalé à plusieurs fois, donc j'espère qu'on aura quand même une prochaine fois l'occasion de se rencontrer au centre tchèque. Je le dis aussi parce que le livre bibliophile dont on va parler aujourd'hui, dans un contexte aussi bien de l'univers artistique de Yeji Hannibal et l'univers de traduction de Xavier Galmich, est en disposition et restera en disposition au centre tchèque. Il s'agit d'un livre bibliophile qui est également en vente chez nous, avec une petite exposition portant notamment sur les dessins de Yeji Hannibal et les livres de Kitice, les différentes parutions que nous avons dans notre bibliothèque. La bibliothèque du centre tchèque sera ouverte bientôt pour le 23 avril. On verra quelles sont les conditions d'accès encore, mais sachez déjà qu'individuellement, vous pouvez vous adresser à nous. Avec un grand plaisir, on va vous laisser individuellement visiter, faire visiter l'exposition et aussi ce livre sera affaité et à découvrir. Brièvement, Yeji Hannibal, chef décoration du cinéma et également artiste-peintre, installé en France depuis presque 30 ans. Il se destine à une voie à la fois pratique, justement par son travail en décor du cinéma, du théâtre, etc., d'exposition également, et à sa voie personnelle artistique qui est vraiment sa propre, très expressionniste, je dirais presque. Vous allez le voir et vous l'avez vu également concernant ses dessins. Et justement, et ça je pense qu'on va le discuter aujourd'hui aussi, avec Xavier Galmich, l'amitié l'est réunie depuis des années et c'était peut-être une des, ça je ne sais pas, on va le découvrir aujourd'hui, une des raisons pourquoi justement ils se sont rencontrés pour illustrer la nouvelle traduction de Xavier Galmich. Xavier Galmich, je ne le présente pas parce qu'il est très bien connu. Pour moi, il est le plus français des Tchèques que j'ai connu, mais le seul Tchèque qui parle grec et hongrois. Donc voilà, merci d'être 31-32 avec moi à cette séance. Je me dis juste pour terminer que c'est peut-être plus qu'on aurait pu être au Centre Tchèque en temps réel. Donc voyons ça d'une façon positive. Et merci à tous les gens, tous les participants et tous ceux qui ont préparé aujourd'hui cette séance. Voilà la parole à la suite. Merci encore, il y a Xavier. Et je vous répète, au Centre Tchèque le livre à votre disposition. Et je donne la parole à Xavier, bien sûr. Alors, je ne vais pas prendre la parole. On va commencer cette séance qui va être rythmée par des lectures de trois textes, des extraits de l'Akitice. Donc on va entendre sous différents formats. Et on commence par La malédiction de la fille qui vous sera lue successivement par Aléna Flankova et Sophie Teulière en Tchèque et en Français. Merci d'avoir regardé cette séance. 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 Merci d'avoir suivi et surtout la soukanne, a que t'on a deixe de separt 7aler dans ses Je n'ai pas trouvé le lieu dans la chambre, Je n'ai pas trouvé le lieu. Pourquoi es-tu si ombrageuse, ma fille, Et aussi rechigneuse ? Toi qui étais toujours si gai, Où est passé ton rire ? J'ai tué un pigeon, ma mère. J'ai tué un petit pigeon, Un noiselet abandonné, un noison blanc de neige. Ce n'était pas un pigeon, ma fille, Pas un petit pigeon, Ton joli minois échangé, Ton aspect tourmenté. J'ai tué l'enfant son, ma mère, J'ai tué un petit enfant, Mon pauvre petit nouveau-né, J'en mourrais de douleur. Que comptes-tu faire, ma fille ? Que penses-tu faire à présent ? Et comment effacer ta faute, Calmer l'ire de Dieu ? J'irai chercher la fleur, ma mère, Cette fleur, j'irai la trouver, Qui peut effacer tant de fautes, Refroidir le sang chaud. Où iras-tu trouver, ma fille ? Où trouveras-tu cette fleur de par le monde ? En quel jardin penses-tu qu'elle pousse ? Là-haut, hors de la ville, ma mère, Sur la colline, en haut, maman, Ou au poteau, sur un crochet, Pend la corde de chanvre. Que fais-tu dire à ce garçon, ma fille ? Que veux-tu qu'on lui dise ? Qui si souvent venait chez nous S'amuser avec toi ? Je lui fais ma bénédiction, ma mère. Dites-lui donc qu'à mort, Un ver lui ronge l'âme Pour ses traîtres serments. Que laisses-tu à ta maman, ma fille ? Que lui laisseras-tu ? Elle t'aima d'amour si doux, Te berça tendrement. Ma malédiction, ma mère. Mère, reçois-la, sois maudite. N'est jamais de paix dans la tombe De m'avoir laissé faire. Et voilà, on est dans l'ambiance de la Kitice, c'est-à-dire un recueil qu'on traduit un bouquet de légendes tchèques et qui est un recueil, pour le dire vite, de balades populaires réécrites par un poète que je vais essayer de vous présenter. Je crois que le plus important de dire, c'est que c'est des histoires affreuses. C'est des histoires épouvantables, où il y a des petits enfants qui meurent, qui sont coupés en morceaux, des filles de rois qu'on déchiquette dans les forêts, etc. Et cet imaginaire très sombre qui s'associe à un imaginaire érotique, et une pièce très essentielle de l'imaginaire national de ce peuple à âme de colombe, que sont les tchèques. Et ça m'a toujours amusé qu'on considère que ces lectures épouvantables, qu'il faut vraiment frissonner ou pleurer d'ailleurs, soient considérées comme le texte de référence qu'on fait apprendre aux petits enfants. Mais c'est vrai que ça marche. Et donc, ne serait-ce que pour connaître ce que l'on appelle le canon littéraire des tchèques, c'est-à-dire les références à la fois littéraires et culturelles que l'aura laissées le XIXe siècle, je crois que, ne fût-ce qu'à ce titre documentaire, il faut lire la Kititse. Et bien sûr, il faut la lire aussi parce que c'est une somme de plus d'une dizaine de grands poèmes, de poèmes narratifs, qui sont très bien écrits et donc qu'il est toujours un peu compliqué de traduire. Le texte lui-même, donc, il est considéré comme un des piliers de la littérature tchèque du XIXe siècle, cette littérature qui a un peu de mal existé, qui renaît lentement au XIXe siècle, qui s'affirme au cours du siècle et qui est, disons, réétablie dans, voilà, c'est un peu la vulgate de l'histoire littéraire nationale après, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le texte lui-même, donc Kititse, est publié une première fois en 1853 et puis il va faire l'objet de quelques retouches au cours des deux rééditions que Erben lui-même va préparer avant de mourir. la troisième édition, il meurt en 1870, la troisième édition qu'il prépare, il ne la verra pas. Il y retouche, il fait des retouches qui ne sont pas très importantes, enfin, pas suffisamment pour que je rentre dans les détails ici. Mais bien sûr, c'est les textes les plus, enfin, le choix le plus complet qu'on a essayé de présenter ici. Je dis deux mots sur l'auteur, donc Karel Yaromir Erben. Erben. Ses dates, c'est 1811-1870. Et en fait, ce n'est pas vraiment un poète. On a dit que la Kititse, alors je suis désolé, j'ai un peu introduit depuis le temps que je m'occupe, que nous nous occupons avec les étudiants de la Sorbonne de ce texte, nous avons un peu introduit ce terme Kititse dans le français, alors qu'il ne veut rien dire a priori pour les Français, ça veut dire simplement le bouquet. Et pour des raisons que je dirais après, j'aime bien qu'on force un peu la langue française et qu'on acclimate le mot Kititse. Donc le mot, le « la Kititse » est parfois présenté comme l'œuvre d'un auteur à un seul livre. Finalement, Erben, en tant qu'auteur, a publié que ce livre-là, ça suffit, puisque ça lui a apporté cette reconnaissance, cette postérité jusqu'à aujourd'hui. Sinon, c'est un savant. Et je crois qu'il faut comprendre son intention dans à la fois une ambition poétique, donc faire de la belle poésie, mais aussi une intention, je dirais, conservatoire. Erben fait partie de ces nombreux écrivains du XIXe siècle qui sont animés de ce qu'on pourrait appeler une passion ethnographique, c'est-à-dire qu'on pense bien sûr en Allemagne aux frères Grimm, mais ils sont imités un peu dans toute l'Europe, des auteurs qui se prennent de passion pour la poésie orale, la poésie populaire, ce qu'on va appeler progressivement le folklore, et qui se lancent dans un travail de ce qu'on appelle aussi le recollement, le recollement ethnographique, c'est-à-dire tout simplement la collection. On essaie de fixer les monuments littéraires parlés, oraux, plus ou moins parlés, plus ou moins oraux. Et Erben s'est illustré dans l'histoire de la science littéraire par son travail d'édition. Alors il s'est lancé dans la collection de textes tchèques, et puis progressivement slovaques, et puis progressivement de pratiquement toutes les... ce qu'il appelle d'ailleurs les dialectes de la langue slave, parce que par ailleurs c'est un panslave, mais enfin ce que nous appelons aujourd'hui les langues slaves. Donc il connaît très bien la littérature polonaise, la littérature ukrainienne, la littérature russe, la littérature bulgare. Il connaît aussi la littérature sorable, qui est cette délicieuse littérature enclavée en Allemagne. Et il fait ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler de la folkloristique comparée. Il classe les œuvres par genre, donc les comptines, les contes, etc. Parfois aussi par thème. Et il s'intéresse beaucoup à des thèmes qui agitent les folclores, en particulier, les thèmes précisément qui sont des thèmes affreux, le thème du vampire, le thème de la fée, du sorcier, des thèmes qui sont considérés comme assez typiques des cultures slaves, comme Londin, le génie des eaux, auquel il consacre un poème dans son recueil. Et il ne faut pas que je parle trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un certain temps, donc il devient archiviste, il a un peu de problèmes dans sa carrière, mais il finit par avoir une vraie position dans le monde institutionnel tchèque, comme précisément comme ethnographe et archiviste. Et à partir de ce moment-là, dans les années disons 1840, il commence à transcrire dans des versions qui lui sont propres, des thèmes qu'il a trouvés dans ses patrimoines anonymes de la culture populaire. Et il en tire, si vous voulez, la quintessence, la substantifique moelle. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est ce travail de, je dirais presque de compression que Kerben entreprend à partir de ses motifs pour reprendre ses histoires qui sont des histoires bien connues, mais sous une forme extrêmement lapidaire. Et c'est un des problèmes de traduction, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de travail pour faire passer en français, en l'occurrence, ces petits vers très denses, très touffus, très tranchants et aussi très durs, tout simplement. Je pense qu'il faut que je m'arrête, Yerka, c'est toi qui as un peu l'œil sur... Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc bon, je vais, avant de prendre, de donner la parole à mon comparse, je vais passer à la deuxième lecture que je vais faire moi-même, que je vais faire donc simplement en français, d'un magnifique texte de cette Kititze qui s'appelle Verba, le Saul. « Assis matin à déjeuner, le Seigneur s'est fort étonné. Madame, mamie, ma commère, qui a toujours été sincère, bien sincère a toujours été, mais une chose m'a cachée, des deux ans que sommes unis, elle me cause grands soucis. Mamie, femme, que j'aime tant, quand tu dors, qu'est-ce qui te prend ? Ton corps, le soir, se couche en vie, mais c'est un cadavre la nuit. Tu dors sans bruit, privé d'ouïe et sans donner signe de vie. Ton corps est froid, comme la pierre, comme s'il retombait en poussière. Ton enfantçon, à beau pleurer, lui-même ne s'est éveillé. Ma femme bien-aimée, mamie, serait-ce donc la maladie ? Si c'est un mal qui est la cause, qu'un sage à vie soigne la chose, il est temps d'herbe dans le pré, une herbe saura te soigner ? Si les simples sont sans succès, le mot magique aura effet, car le mot guide les nuages, sauve les bateaux du naufrage. Magique, il commande au tison, brise le roc, vain le dragon. Du ciel, une étoile au tera, c'est le mot qui te guérira. « Ah, Messire, mon bon Seigneur, laissez donc ses propos oiseux. À ce qui de naissance échoua, nul remède on ne trouvera. Un mot humain ne peut briser ce que la barque a décrété. Si en mon lit je perds l'essence, de Dieu je reste en la puissance, de Dieu je suis en la puissance. Il prend chaque nuit ma défense et mon sommeil. Futile de mort, l'esprit me revient à l'aurore, et je me lève saine et sauve aussi, fitant au Seigneur Dieu. » « Vingt femmes auras-tu parlé, l'homme nourrit d'autres visées. » Une vieille assise dans l'âtre, verse de l'eau d'un bol dans l'autre. Voici douze bols versés d'un trait, l'homme l'a pris de le guider. « Entends, mère, toi qui sais tant, toi qui sais le destin des gens, qui sais le mal qu'envoie le sort et qu'en vient la femme de mort. Révèle-moi donc maintenant ma femme. Qu'est-ce qu'il apprend ? Son corps, le soir, se couche en vie, mais c'est un cadavre la nuit. Dormant sans bruit, privé d'ouïe et sans donner signe de vie, son corps est froid comme la pierre, comme s'il tombait en poussière. Ha ! Cette mort, comment l'empêcher puisqu'elle ne vit qu'à moitié ? Deux jours à la maison, son âme, la nuit, retourne dans un arbre. « Va au ruisseau, sous la clairière, là, un saule à l'écorce claire. Croisse dessus de jaune rame, c'est là qu'est l'âme de ta femme. » « Oh ! Je n'ai voulu femme acquérir pour qu'avec un saule elle vive, que ma femme avec moi demeure et que le saule en terre meurt. » Il mit la cognée à l'épaule, aux racines coupa le saule. L'arbre lourd a rejoint le fond, le saule a un soupir profond. Il gémit et pousse un soupir comme une mère qui expire, comme une femme en expirant, les yeux tournés vers son enfant. « On se hâte vers ma maison, le glas, pour qui le sonne-t-on ? » « Elle est morte, ta femme aimée, comme par une faux tranchée. » Comme elle était à travailler, elle a chut comme arbre coupé. Elle a soupiré en mourant les yeux tournés vers son enfant. « Malheur sur moi, car j'ai tué à mon insu ma bien-aimée, et car j'ai fait au même instant un orphelin de mon enfant. » « Ô saule, saule, clair et blanc, que tu m'as causé de tourments, de ma vie tu pris la moitié, de toi, que dois-je décider ? » « Fais-moi retirer du ruisseau, fais couper mes jaunes rameaux, en planchettes fais-moi tailler, et un berceau fais fabriquer. Mets ton enfant dans le berceau, pour que s'apaise ses sanglots, et quand quelqu'un le bercera, sa mère l'aura en ses bras. Plante mes branches près de l'eau, pour que renaisse un saule beau, quand le petit aura grandi, taillera des flutuots jolis, et quand son flutuot sonnera, c'est à sa mère qu'il parlera. » C'est un peu difficile pour moi d'enchaîner, parce qu'effectivement ce sont des magnifiques poèmes, et donc on aimerait bien rester un peu dans cette atmosphère à la fois de réalisme. Ces personnages sont pathétiques, ce sont des personnages marqués par ce que j'appelle volontiers une sorte de pré-existentialisme. Il y a quelque chose de la vie dure, de la vie noire, et souvent on considère Erben comme le représentant d'une pensée sombre sur le destin, au sens latin du terme, un destin qui vous tombe dessus, qui tombe d'ailleurs beaucoup dans le recueil sur des femmes, et pour lequel il n'y a pas de salut. Donc comme si chez Erben, l'héritage païen n'était pas seulement celui d'héritage d'images qui viennent du monde païen, mais aussi d'une conception païenne du destin, auquel la rédemption, le salut chrétien, n'est pas accordée. Mais je crois que le soul est aussi intéressant, et aussi la maladie de la fille dont on a entendu les deux versions tout à l'heure. On voit bien comment Erben recycle des thèmes archaïques, des archétypes, en particulier le thème de l'arbre qu'on voit dans les deux poèmes, qui est un motif de rêverie. Et on a un peu envie de parler avec les philosophes, avec Bachelard en particulier, sur une sorte de rêverie élémentaire à l'œuvre dans sa poésie. Pourtant, je voudrais vous parler un tout petit peu, pour finir cette première présentation de l'œuvre, de son succès, de sa fortune dans la vie culturelle, dans la vie artistique. Alors, assez vite, c'est devenu un succès. D'ailleurs, je ne sais pas exactement comment on explique dans les premières décennies. En tout cas, à la fin du siècle, l'atmosphère erbenienne est une référence de la culture tchèque. Anthony Dvojak se saisit des textes pour les mettre en musique. Et j'en ai fait, par exemple, l'expérience quand est parue la première traduction de ce texte, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Les premiers lecteurs attentifs et en fait très curieux de ces traductions ont été des musicologues, qui cherchaient les traductions des œuvres qu'ils connaissaient des mises en musique de Dvojak. Et puis, on peut dire qu'il y a aussi un grand nombre d'artistes, plasticiens, des peintres, des graveurs, des dessinateurs, qui se sont lancés dans un travail de transcription de cet imaginaire dans des images qui, certaines fois, sont devenues très célèbres. Et donc, il y a toute une tradition, je crois, de ce recueil illustré. Et je pense que la version qu'en donne Yeji Hannibal aujourd'hui s'inscrit dans cette mémoire longue. Finalement, c'est il y a 150 ans qu'on illustre l'Akitice. Il y a aussi, je pense, plus généralement, un aspect, je dirais, baladique dans la culture tchèque du 20e siècle, peut-être jusqu'à nos jours, c'est-à-dire cette coutume, cette accoutumance à des histoires à la fois sinistres, existentielles et métaphysiques, qui font que l'on croise dans l'existence des forces obscures, des forces qui nous dépassent, qui sont parfois des forces lumineuses et souvent des forces plutôt négatives. Et je pense que des auteurs, bien sûr, par exemple, l'opéra même de Dvozak, La Roussalka, vibre déjà de cette atmosphère erbenienne. Mais on pourrait retrouver cette atmosphère chez des auteurs, par exemple, qui fréquentent la balade littéraire comme Joseph Tchapek ou tout simplement Baumil Habal. C'est vraiment aussi un auteur à très long terme et donc une sorte d'élément de base du cocktail que représente la culture tchèque. Donc, je crois que je vais passer maintenant la parole à Yeji Hannibal pour qu'il nous parle des illustrations qu'il a faites de ces textes et puis qu'il essaye de les replacer dans son œuvre à lui. Je vais, pendant ce temps-là, aussi projeter les illustrations que vous trouverez dans le livre. Bonjour. Vas-y, Yeji. Voilà. Donc, bonjour. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, sur ce projet, je vais être moins structuré que Xavier. Mais voilà. Sur ce projet, on y est depuis à peu près huit ans. Ça a démarré comme chaque projet, c'est-à-dire on en a parlé avec Xavier, après on n'en a plus parlé, après on en a réparlé. Donc, c'est, disons, des préparations mentales pour se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Bon, après Xavier, il m'a dit, bon, je vais te suivre dans cette idée. Enfin, je vais te suivre, je vais nous suivre dans cette idée. Donc, ça fait à peu près huit ans. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, c'est que la traduction. Quand j'ai parlé à Xavier Galmich, tout au départ, j'avais des traductions. Cette traduction de Kiki Tse avec son équipe de la Sorbonne. En fait, je suis parti. Bon, Xavier, il a traduit. Bon, voilà. Xavier, il m'a dit, il faut le retraduire. Et donc, moi, du coup, j'ai compris qu'il fallait quand même quelques années de plus. Donc, c'est pour ça que je parle de huit ans. Entre temps, je me disais, est-ce qu'on va vraiment réaliser un projet ? Et comment je fais par rapport à moi-même ? Par rapport aux illustrations ? Puisque je ne sais pas. Après, chaque artiste a ses propres défauts. On va le dire comme ça. Moi, je ne sais pas faire des petits dessins. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tous les dessins qui sont dans le livre sont en format, en grand format comme ça. Je ne sais pas si on le voit ou pas. Ils sont en format qui fait 1m20 sur 80 cm. Et après, c'était refotographié, reproduit. J'y reviens. Donc, c'est des dessins en fusain. Très simple. Très, très simple. Donc, c'est le noir et blanc. Maintenant, je parle un peu artistique. C'est noir et blanc. C'est des dessins en fusain. Mais par contre, ils sont passés par plusieurs étapes de reprographie. C'est-à-dire qu'ils étaient photographiés, qu'ils étaient retravaillés en infographie et tout. Donc, en fait, à l'origine, il y en a un dessin. Il y en a un dessin très simple. Je ne sais pas si on me voit ou pas. C'est simple. Par exemple, ça, c'est le dessin pour la première page. C'est le dessin pour la première page, pour la couverture qui était après retravaillée. Donc, c'est un dessin très simple. Après, il y en a plusieurs. Et comme je vous montrais, ça, c'est notre ami Ondin. Ça, c'est l'Ondin aussi. Ça, c'est l'Ondin aussi. Donc, j'irais bien. Vous avez vu. Vous avez tous vu. En fait, voilà. C'est le dessin très, très simple. Sauf que les dessins qui sont derrière moi. Là, c'est une taille, c'est une grande taille qui a été retravaillée en infographie. Après, pour le côté, disons, artistique. Pour le côté, disons, artistique, en fait, je ne savais pas trop comment m'y mettre. Enfin, si. Je ne savais pas trop. Alors, Kiki Tse, ce qui m'a toujours un petit peu… Maintenant, je parle comment attraper Kiki Tse. Ce qui m'a toujours un petit peu gêné. Enfin, gêné, c'est la manière de dire. J'ai admiré. Mais ce qui m'a dérangé un peu, dans les illustrations tchèques, qui ont un paquet entre Jan Zerzavi, Ludmoy Irintsova. Et après, on pourrait commencer par Ludiek Marold. C'est-à-dire, c'était un peintre de fin du 19ème siècle. Enfin, début du 20ème. Début du 20ème plutôt. Début du 20ème. Mais donc, en fait, c'était très, très descriptif. C'était très illustratif. Et moi, quand j'ai lu et relu et relu Kiki Tse, par exemple, si je veux parler du poème La chemise des noces. La chemise des noces, pour moi, c'est une fille. Le garçon est parti pour la guerre. Son amour est parti pour la guerre. C'était un soldat. C'est-à-dire, moi, je pense que chaque fois, quand on voit un sujet comme ça, il faut se faire son propre histoire. Parce que sinon... Comment on l'attrape ? Il faut se faire son propre histoire sur chaque poème. Enfin, essayer de traduire par soi-même. Donc, je parle de la chemise des noces. Donc, pour moi, c'était un garçon qui est parti pour la guerre. Pour la guerre. Qui est mort à la guerre et qui revient chercher sa fiancée en tant qu'eux. Moi, ce qui me paraissait toujours ridicule, complètement ridicule dans toutes les illustrations, c'était pourquoi dessiner un soldat un ussard napoléonien avec un casque. Voilà. Non, c'est un soldat actuel qui est parti pour la guerre, qui est mort dans la guerre. Et donc, le sosie... Sosie, enfin... Non, sosie. Le mort, il est venu chercher sa fiancée. Donc, c'est un uniforme actuel. C'est des accessoires actuels. Ce que je veux dire par là, c'est que... Moi, j'ai voulu... J'ai voulu donner... Oui, ce que j'ai dit des accessoires, mais... L'ambiance... Un peu actuelle... Enfin, actuelle, c'est pas la bonne expression. Enfin... Oui. Actuelle, disons. À ce poème-là. Pourtant, effectivement, tout ça, c'est que des archétypes des archétypes de comportement. Donc... Tu peux nous expliquer un peu la façon dont ce cycle, qui t'a donc occupé longtemps, manifestement, s'inscrit dans ton œuvre ? Et je pense qu'on pourrait peut-être projeter des choses, Delphine, d'autres supports, d'autres cycles, d'autres œuvres ? Non, mais c'est-à-dire que... Effectivement, ça, c'est... Je pense qu'en tant que Tchèque, qui vit en France, déjà depuis 30 ans, presque, effectivement. D'un côté, quand vous êtes, disons, répatrié, tu prends un recul vis-à-vis de ta propre culture. Donc, la piquitse, effectivement, c'est les frégrines. Je ne sais pas si il existe un équivalent dans la cruauté, dans la nullité, nullité en relation dans la... Xavier a utilisé un terme assez précis. Dans la cruauté, je ne sais pas si ça existe en littérature française. Pour moi, effectivement, c'est l'Europe centrale, l'Europe centrale avec l'influence germanique, évidemment, qui fait que c'est vraiment quelque chose qui est très cruel. Maintenant, j'ai oublié ta question. Non, je voudrais que tu nous parles. Là, on voit ces grandes œuvres originales que tu as présentées lors d'une exposition. Oui. Je voudrais que ce que tu expliques, c'est le reste. Tu ne fais pas que ça. Tu as d'autres œuvres et voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais ça, c'est très complexe. Enfin, je veux dire, ça, on en aurait pour deux heures. Non, mais parle-nous en... J'entends bien. J'entends bien. Deux minutes. Regarde ce qu'on voit, par exemple, là. Ce qu'on voit, effectivement, je me suis un petit peu inspiré de mes propres laissances pour faire des tableaux. Ça, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, ça, c'est... Un grand tableau, un dessin, il y en a... Mais par rapport à mon œuvre, effectivement. Moi, j'ai grandi. J'ai grandi, donc. J'étais à l'Académie de Boza à prendre le tchèque, là. C'était magnifique. Je suis rentré sous des communistes. Donc, on était à la peinture figurative. Après, j'ai passé la révolution en velours tchèque. En fait, c'était toujours... On est toujours dans une culture figurative. Ce qui me restait là-dedans. Après, c'est ton propre... Xavier, c'est ton propre... Ta propre vision des choses qui se croisent, qui peuvent se croiser avec certaines littératures. Comme je disais... Ce n'est pas que Kiki Tse. J'aurais aimé illustrer Marcel Proust, mais je ne sais pas du tout comment y mettre. Ça, j'ai bien répondu. Donc, ça, c'est... En fait, c'est des influences... Enfin, influences... Non, ce n'est même pas... Oui, si. C'est des influences extérieures, intellectuelles, qui travaillent, quoi. Là, je sais pas. Vas-y, pose des questions. Qu'est-ce que tu peins ? Et tu peins comment ? Quelles sont tes techniques ? Qu'est-ce qu'on voit, là, en fait ? Tout ça, ce qu'on voit sur le film, c'est une exposition. C'est la peinture à l'huile. C'est une exposition que je fais dans une galerie en 1900... En 2016, dans une galerie, dans le troisième arrondissement. C'est la peinture à l'huile, ce qui est important, effectivement. Maintenant, je peux revenir, peut-être, même sur qui c'est. Parce que, puisqu'on est détaché, des racines, je dirais même, de son, de son, de son lieu de naissance, c'est tout. Peut-être, d'autant plus, on voit plus clairement les défauts et les avantages. Je sais pas si c'est là. Mais, enfin, on a un recul vis-à-vis de sanctions. Je sais pas trop comment... On a un recul vis-à-vis de ses origines. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, les origines tchèques, comme toi tu disais, toi-même, les origines tchèques, c'est noir... Enfin, c'est noir. Oui, c'est toujours une influence germanique. On peut rien faire. Après, si on veut parler de ma peinture, c'est effectivement, c'est la peinture. Il y en a beaucoup de dorés. Parce que là, je me suis un petit peu inspiré des icônes russes. Ou des icônes tout courts. Des icônes russes, je les aime beaucoup. Donc, je te parle de ma peinture. Vas-y. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Effectivement, je pense que ce retour vers une oeuvre, disons, cardinale de la peinture, de la culture d'origine, on a l'impression d'une boucle parce que... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On a vu la communication des motifs entre les deux morceaux, je crois. En plus, des moments, si je peux... Des moments, quand il y a des racines, ça, c'est important. Même si tu veux t'en débarrasser, ça reste toujours... ça reste toujours ancré dans l'âme. Donc, tu vois quand même avec un recul... Comment dirais-je... génial aussi ? C'est en termes tchèques, je ne sais pas si ça existe en français. Enfin, l'ambiance, l'ambiance de là-bas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire un peu ? Oui, tout à fait. L'ambiance intellectuelle, je dirais. Oui, oui. Tout à fait. Moi, je pense que c'est justement ça ce qui peut être intéressant pour nous. C'est votre dialogue, comment vous avez travaillé ensemble, mais en même temps, peut-être on va en débattre un peu plus tard. Yéji, quand tu nous as décrit ton univers artistique, peut-être Xavier pourrait y rajouter, avant qu'on revienne vers Kitizemem, la place de cette traduction dans son oeuvre. Ça veut dire, est-ce que c'était quelque chose que tu faisais continuellement ? Est-ce que c'était quelque chose que tu as sorti de ton tiroir ? Ou vous avez vraiment conçu ce projet comme un projet nouveau et vous y lancez il y a donc 6-8 ans ? Tu poses la question à qui ? C'est à toi, Xavier. D'accord. Donc moi, je vais effectivement vous parler un peu de l'entreprise de traduction, parce qu'elle n'est pas venue de nulle part. En fait, comme vous l'avez compris, au moins par allusion, le texte a déjà été traduit en intégralité il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une vingtaine d'années, j'ai le plaisir d'animer un atelier de traduction qui fait partie de mes cours dans mon enseignement de tchèque à la Sorbonne, qui est un espace qui est un peu spécifique et qui est en particulier ouvert à des personnes qui sont suffisamment tchécophones et francophones pour passer sans trop de problèmes d'une langue à l'autre. Et dans ce cadre, j'ai voulu traduire ce texte qui, enfin, il y avait certaines traductions qui existaient en fait depuis la fin du 19e siècle, mais qui étaient toutes soit très mauvaises, soit très dispersées, soit les deux. Et il y avait donc une vraie lacune. Et donc, on a publié un recueil qui a été publié dans une édition universitaire avec une technique assez rudimentaire qui ressemble plutôt à de la photocopie et qui était très intéressante du point de vue pédagogique parce que, on était à l'époque, on l'a fait sur deux ans et je pense qu'il y a à peu près une dizaine d'étudiants soit tchécophones, soit francophones, natifs, voilà, qui ont travaillé dessus. Le principe de répartition a été que chacun prenait un peu ce qu'il voulait. mais la vérité, pour vous dire la vérité, c'est que certains étudiants se sont rués sur les textes courts et certains, enfin, tout le monde a laissé le plus long qui est le lit de Zaroche, qui est un texte très compliqué, qui est très, je ne sais pas, qui fait 600 vers ou 800 vers et avec lequel j'ai fini par passer un grand moment des deux étés qui ont suivi les années académiques des fameux ateliers. Voilà. Ça a donné un ensemble qui a tenu la route, qui a permis une première diffusion. J'en ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, ce n'est pas un livre qui a été distribué en librairie, donc ça échappe quand même un peu, mais internet aidant, ça a trouvé un peu ses lecteurs. Vous pouvez le trouver même en ligne maintenant. C'est un livre, enfin, des traductions extrêmement hétérogènes parce qu'on sent la patte de chaque étudiant aussi. Et, bon voilà, j'ai trouvé que le texte était suffisamment fort pour qu'il supporte une retraduction où je me suis efforcé d'unifier tout simplement la tonalité avec, sans doute, en mettant beaucoup de moi-même. Donc, ça vaut toujours le coup, je pense, d'aller voir la traduction antérieure et de comparer. Et je dois le dire, je le dis très lucidement et sincèrement aujourd'hui, comme je l'explique dans les annexes qui suivent le texte dans le livre. Je dois beaucoup à ces premières traductions. Donc, il y a certains vers que j'ai repris intégralement parce que je les trouvais très bien et qu'il n'y avait aucune raison de changer. Donc, il y a un effet de co-traduction finalement avec le temps. Cependant, j'ai quand même beaucoup insisté sur des choses qui me paraissent importantes, c'est-à-dire réintroduire du rythme. Il y avait certaines traductions initiales qui s'étaient complètement désintéressées de la brièveté du vers erbénien d'origine. Et donc, il y avait tout traduit. Ça faisait des très longs vers, ce qui est intéressant pour le sens, mais cette espèce de force sombre se dissipait. Donc, j'ai essayé, en y passant à nouveau un certain nombre d'étés et de mois, d'unifier ça. Et ça a donné ces textes que vous pouvez lire maintenant dans ce livre, dont je dois quand même dire, je vous le montre parce que je crois qu'on ne l'a pas montré comme objet. C'est un très beau livre. C'est un grand livre d'artistes. Enfin, qui est publié en 100 exemplaires, c'est ça, Irka ? Oui, 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 c'est ça. Une couverture frappante rouge et noire. Et puis donc, cette atmosphère de noir, que je vous ai montré tout à l'heure et qui correspond donc à cette délicieuse atmosphère de la balade. Donc, je propose en fait qu'on passe de nouveau à la lecture parce que tu nous as très bien introduit cette ambiance qu'on aimerait bien de revivre. Donc, pour clore cette présentation et après on pourra peut-être passer à des questions ou des commentaires, on vous propose de recommencer l'expérience de la double lecture qu'on a eue au début avec « La malédiction de la fille » à partir de « Sfatebni Kochile », « Les chemises de noces » qui vont donc… enfin, le texte va être lu d'abord en français et sous une forme un peu raccourcie en tchèque. On a dû faire un choix parce que c'est un texte très long. Et donc, Irka en a parlé tout à l'heure, on a fait sauter le début. C'est l'histoire d'une fiancée qui a vu son fiancé partir à la guerre, qui l'attend fidèlement, mais celui qui lui revient un soir en pleine nuit alors qu'elle est en prière devant l'image de la Madone. Ce n'est pas son fiancé, c'est son fantôme. Et il l'entraîne à travers la nuit. Et c'est donc à nouveau Sophie et Elena qui vont nous donner cette cavalcade nocturne en français et puis en tchèque. Déjà avait sonné onze heures et la lampe brillait encore, et la lampe brillait toujours, pendue au-dessus du prédieu. Sur le mur de la chambre basse, le tableau de la Vierge Mère, la Mère de Dieu et l'Enfonçon, comme une rose et son bouton. Et devant la puissante Sainte, une fille est agenouillée, à genoux la face penchée, sur sa gorge elle a les mains jointes, des larmes tombent de ses yeux, sa gorge est gonflée de chagrin. Et c'est sur cette gorge blanche que tombe le flot de ses larmes. Triste que j'étais, j'avais un ami, pour lui j'aurais donné ma vie. À l'étranger s'en est allé et n'en est toujours pas rentré. Vers l'étranger prenant la route, il a dit en séchant mes larmes, « Sème, mamie, sème le lin, souviens-toi de moi chaque jour, tout un an veille à le tisser, le deuxième arrose la toile, le troisième couds mes chemises, et quand tu les auras cousues, tresse une couronne de rue. » Marie, ô Vierge toute-puissante, assiste-moi et me secoue, ramène-le de l'étranger, lui seule fleur de mon bonheur, de l'étranger rend mon ami, où d'un coup abrège ma vie. Près de lui ses fleurs de printemps, mais sans lui le monde me pèse. Marie, Mère pleine de grâce, assiste-moi dans mon chagrin. Écoute, au seuil un bris de pas à la fenêtre, toc toc toc. Tu dors donc, ma douce, ou tu veilles ? Oh, ma douce, me voici. Oh, ma douce, que fais-tu ? Me reconnais-tu seulement, ou si un autre a pris ton cœur ? Oh, mon aimée, au nom du ciel, tout ce temps que je pense à toi, moi qui pense à toi nuit et jour, j'étais juste à prier pour toi. Ah, cesse de prier, sors donc. Viens faire un tour et m'accompagne. La lune éclaire le chemin, je viens chercher ma fiancée. Ils se hâtent à saut et gambadent. Elle suit tant qu'elle peut son pas. Quand ils eurent ressenti passer bien des chiens du hameau ou commencer à hurler cette chose étrange, voici qu'arrive un mort-vivant. Que tiens-tu, mamie, dans la main ? Je tiens mon livre de prière. Jette cela, car la prière est plus lourde que la pierre. Jette-le pour marcher légère, et si tu veux suivre mon pas. Il prit le livre et le jeta, d'un saut les voici à dix lieues. Qu'as-tu, mamie, à la ceinture ? J'ai emporté mon chapelet. Ah, ce chapelet en bois de buie, c'est comme un serpent qui t'enlace, t'étouffe, te coupe le souffle. Jette-le, nous sommes pressés. Il prit, jeta le chapelet d'un saut les voici à vingt lieues. Qu'as-tu donc sur ce lacet, ce lacet entourant ton cou, la croix que m'a donnée ma mère ? Ah, voici cet or maudit dont les piquants sont si pointus. Il te pique et moi tout autant. Jette-le, tu seras un oiseau. Il arracha, jeta la croix, d'un saut ils sont à trente lieues. Et voici sur la vaste plaine que se dresse un haut édifice, fenêtre étroite et longue, et un clocher dessus le toit. Ah, ma douce, nous y voici. Ma douce, ne vois-tu donc rien ? À part Dieu, c'est cette église ? Une église ? C'est mon château. Ce cimetière, ce rang de croix, non pas de croix, mais mon verger. Ah, ma douce, regarde-moi, et gaiement saute le mur. Toujours devant, tu gambadais, je suivais le chemin mauvais. Tout ce temps, tu fus par devant, montre le chemin maintenant. D'un saut à passer la clôture, sans penser même à trahison, à sauter cinq brasses de haut. Mais dehors, elle a disparu. À peine s'il en aperçut dans sa fuite sa robe blanche. Tout près, elle a trouvé refuge, prenant de court ce mauvais hôte. Et c'est un réduit qu'elle trouve, porte basse, dessus un loquet. Voici bientôt porte close, et voici le loquet tiré. La lune blémie par les fentes de l'édifice sans fenêtre, humble et solide cage, dedans une sur une planche, un macchabée. Au tombeau, le corps à sa place, malheur à qui oublie son âme. On frappe à la porte, boum, boum. Son compagnon hurle dehors, lève-toi, mort-vivant, debout. Devant moi tire le verrou. Voici le mort ouvre les yeux, et le mort se frotte les yeux, reprenant ses esprits et se dresse, promène son regard autour. Ô Dieu saint, porte-moi secours, ne me livre au pouvoir du diable. Toi, le mort, reste donc couché, reçois de Dieu paix éternelle. Et le mort, reposant la tête, referme les yeux comme avant. Vierge Mère, assiste-moi, intercède auprès de ton fils. J'ai eu tort de te supplier, pardonne-moi donc ce péché. Marie, Mère de toutes grâces, délivre-moi du maléfice. Et voici juste que, non loin, un coque chante dans le hamon. Et après lui, dans le village, des coques chantent toute la jante. Le mort qui s'était relevé s'effondre d'un coup sur la terre. Dehors, silence, pas un bruit. Partit la horde et son comparse. Que tu fût inspirée, la fille, d'avoir su, en invoquant Dieu, échapper aux mauvais amis. Aurais-tu autrement agi ? Bientôt ici aurait péri. Et ton corps blanc, ton corps gracieux, eût été comme ses chemises. C'est parti. 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 ton micro coupé, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, donc c'est moi qui prends la parole je ne vais pas rajouter un commentaire à ce qu'on a entendu ça me met frisant et en même temps ça me rappelle mon enfance horrifiée, terrifiée et je pense que je fais exactement la même expérience à mes propres enfants c'est vraiment un texte dont on se souvient, comme la majorité des poèmes de Kutitse je vais juste rajouter avant qu'on, parce que là maintenant la place sera aux questions qui peuvent être soit posées directement ou si vous hésitez écrivez nous-les en chat je vais les lire à deux intervenants avant qu'on se sépare aussi je veux surtout on n'oublie pas encore une fois que le livre est en disposition au Centre Tchèque donc il suffit de nous appeler ou nous envoyer un mail on peut également vous proposer les deux livres dédicacés c'est-à-dire Edi Hannibal ou Xavier Galmich si vous désirez parce qu'un livre bibliophile rajoute à sa valeur s'il est encore plus bibliophile donc ça veut dire signé par les deux opères avant qu'on se sépare je vais aussi et ce n'est pas encore la conclusion la fin vous dire que cette soirée autour de Kutitse fait partie de notre programme au coeur du printemps des poètes et demain il y aura une autre rencontre à l'hommage de Petre Kral animé par Jean-Gaspard donc je le dis juste pour ceux qui veulent déjà se déconnecter et demain à 18h30 un autre rendez-vous autour de la poésie Tchèque et ce beau dialogue poétique franco-tchèque donc voilà la place à vous n'hésitez pas à poser des questions je ne sais pas si tu vois donc moi je propose je vais lire des questions comme ça vous en avez vous en occuper donc voilà Jean-Gaspard Palinicek de Tokyo vous salue et pose la question directement à Yeji Hannibal comment vous vous situez par rapport aux magistrales illustrations de Kutitse par Alain Divich c'est à moi on m'entend oui oui donc Alain Divich déjà c'est pas tout à fait la même génération je sais très bien de quoi de quoi de quoi Gaspard il me parlait Alain Divich c'est pas tout à fait la même génération et moi j'ai essayé après c'est la traduction de texte par soi-même enfin traduction ce que je veux dire traduction visuelle traduction visuelle de texte par soi-même mais Alain Divich je me suis un petit peu enfin inspiré il n'y a aucune inspiration directe d'Alain Divich mais j'aime bien Alain Divich j'aime bien Gaspard et tout mais voilà en fait c'est pas la même chose je veux dire comme tout à l'heure on a parlé de chemise de noces qui est voilà un soldat qui est parti pour la guerre donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est effectivement c'est le décor enfin le décor j'aime pas parler de décor parce que je suis chef de corps mais c'est des accessoires donc j'ai essayé mettre le soldat il est dans les uniformes en uniforme actuel c'est ce que je disais donc je reviens moi ce que j'ai pas aimé c'est des réminiscences historiques quoi je veux dire donc après je reviens question Alain Divich j'adore Alain Divich il n'y a pas il n'y a pas une une aspiration directe mais on vient tous de même coin voilà c'est la bonne réponse il y a une autre question qui en fait rejoint la première par Marketa Tyrand si les autres inspirations du 19ème siècle Mahanès Tchermak Alech vous ont inspiré aussi ou si vous avez un mot à y rajouter je fais à mon souvenir je fais deux ou trois ce qu'on appelle en français des pastiches c'est-à-dire des blagues en décembre bah non 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 mais moi mais moi je les aime bien dans la première qui dit c'est donc celle des étudiants on a j'ai on a mis des reproductions donc de très mauvaise qualité de justement cette grande tradition des illustrateurs il y avait en particulier en plus de Mahanès Tchermak Alech le site Marquette Tainart il y avait en particulier les images d'Oliva qui sont extrêmement kitsch et moi j'aime beaucoup le kitsch oui ça oui et je pense que bien sûr c'est compliqué parce qu'il y a bien sûr de la sincérité c'est-à-dire l'effroi il est là le frisson vraiment métaphysique il est là et puis aussi le la situation du texte dans l'histoire est tellement codée que bien sûr c'est devenu des images un peu conventionnelles et souvent les auteurs jouent avec ces conventions et et donc je pense que c'est aussi le cas de Hannibal c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a il pense à des choses et il les détourne et parfois c'est à la fois effrayant et c'est plutôt drôle c'est-à-dire c'est souvent au deuxième degré je pense que j'espère que je ne me trompe pas je ne sais pas c'est à moi oui oui je je non mais en fait en fait je reviens toujours à ce que je contrairement de toi c'est assez drôle que ça vient contrairement de toi des illustrations de Maraud que j'ai vu le panorama de Maraud de la bataille à Lipan je ne sais pas comment dire en français bon enfin je veux dire pour moi c'est pas pour moi c'est la décoration c'est pas la peinture donc il y a tout un truc c'est que pour moi ça servait pour comment dirais-je pour la pour le réveil national de fin de 19ème siècle mais ça n'a rien à voir en fait voilà ça n'a rien à voir avec le sens même de Kikitsa qui est plein d'archétypes qui est si la fille elle a une jupe de 640 ou 1880 on s'en fout un peu mais il ne faut pas dire du mal de Ludiek Marold que nous aimons beaucoup avec Marqueta et que nous aimons beaucoup avec William Ritter je me plie même moi non c'est toute la différence la preuve pour les carbines est universelle c'est que oui oui tout à fait tout à fait tout à fait assez différemment moi est-ce que je peux je ne sais pas s'il y a d'autres questions je vous la j'ai un petit je vais juste rajouter ce que Marqueta continue dans la discussion qu'elle parle des citations directes aussi qu'elle retrouve et elle dit notamment à la fin que c'est très bien de tirer les inspirations du 19ème siècle pour Erben donc voilà c'est sa voix qui merci Marqueta voilà Yéji à vous moi je voulais juste en fait je voulais parler des illustrations que je crois qu'on a tous enfin tous le grand public voilà le grand public il peut avoir dans la tête des illustrations par exemple de Yann Zerzavi le grand public tchèque pas le grand public tchèque évidemment oui je veux que oui je reste tchèque dans le 13ème arrondissement donc le grand public tchèque il peut avoir effectivement dans la tête des illustrations des Yann Zerzavi que j'adore après on pourrait parler même d'autres choses de madame Yerjintsova pour la prononcer assez en français je ne sais pas comment Ludmila Yerjintsova qui a qui a qui a fait aussi des illustrations pour qui dit ça mais en fait moi ce qui m'a toujours un petit peu ce qui m'a toujours un petit peu dérangé c'est je réjouis ce que disait Xavier tout au départ ce faux poétisme cette fausse poétique que c'est en fait on coupe la tête à ma soeur mais c'est poétique c'est très beau et c'est ce que je voulais éviter c'est ce que je voulais je tue mon enfant mais c'est très beau c'est très c'est très lissé je parle des illustrations je parle des visuels voilà et donc ça c'est ça ce que je voulais éviter dans ces illustrations de nouveau je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre mais j'espère que oui quand même merci une autre question par Robert Faulard pardon pour Xavier est-ce qu'il y a beaucoup de révisions de ta propre traduction d'il y a deux décennies ou non ? merci Robert alors je répète ce que j'ai dit c'est-à-dire en fait ce qui est paru il y a deux décennies ce n'est pas ma traduction c'était le résultat d'une traduction pas tout à fait collective mais d'une entreprise collective de traductions individuelles où on était donc une dizaine à s'être saisi chacun ou à deux d'un texte différent donc donc voilà à l'époque j'avais traduit le Saul que j'ai presque pas retouché pour la réédition puisque c'était ma traduction et presque toutes les autres traductions je les ai soit remaniées soit refaites quand je les trouvais vraiment quand le principe qui avait été appliqué dans la première traduction ne m'allait pas et en particulier le problème c'était celui du premier poème alors j'ai l'impression que dans l'assistance presque tout le monde connaît en fait Kititse Mataji d'Auschka en fait donc c'est cette très belle image d'une mère qui meurt et que les enfants viennent honorer sur sa tombe et elle leur parle à travers une plante qui pousse sur sa tombe qui est la Mataji d'Auschka et en français le drame c'est que ça s'appelle le serpolet et le serpolet c'est très joli le serpolet mais vous avez l'impression que vous faites la soupe donc on a une impression de cuisine et c'est dramatique pour traduire ça alors si vous voulez regarder la première traduction d'il y a 20 ans qui était donc celle de Daniel Laranger et celle que j'ai faite j'ai effectivement tout changé là je dois dire que je suis assez allez je le dis je suis assez content de ma nouvelle version mais parce que bon je pense qu'il y a quelque chose de sublime en fait dans ce texte de cette espèce un peu comme dans le soul c'est à dire que le monde naturel la Mataji d'Auschka dans le premier et puis le soul dans le soul assure une communication entre les vivants et les morts et c'est quelque chose qui me bouleverse absolument enfin voilà je pense qu'on se retrouve aussi toujours dans même les textes qu'on traduit et donc c'était un exercice intéressant et dans beaucoup d'autres que j'ai refait je me suis quand même astreint à cette discipline qu'il me fallait du rythme il me fallait des vers courts j'ai commencé à le dire tout à l'heure et donc en fait j'ai fait disparaître beaucoup d'éléments sémantiques du texte d'Erben c'est à dire qu'on peut très bien et j'accepte absolument la critique me reprocher de ne pas avoir tout traduit non je n'ai pas tout traduit de certains vers dans un vers d'Erben parfois vous avez cinq éléments sémantiques et parfois je n'avais la place que pour deux alors j'ai fait deux voilà je ne sais pas je n'ai pas répondu vraiment à la question mais j'ai parlé de la traduction non mais je pense tu nous as donné à tous envie de le lire soit de le comparer ou de comparer notamment l'original avec la traduction parce que justement ce choix du traducteur le choix sémantique ou le choix de l'image aussi du vocabulaire c'est ça ce qui est intéressant voilà une autre question par Katarina Malachkova quelle était la réception des textes de Kikitsé du public français avez-vous des retours ? donc je pense que c'est à moi de réponse oui tout à fait c'est à toi exactement alors bon il y a eu donc ce sont des réceptions quand même assez confidentielles j'ai écrit toute l'année qui a précédé un gros article pour essayer de comprendre pourquoi l'intérature tchèque est difficile à faire passer je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent contre contre Erben d'abord c'est de la poésie en plus c'est de la poésie du 19e siècle on a l'impression qu'on a tout lu voilà donc c'est toujours des gens qui vivent dans des niches qui découvrent ce genre de choses et j'ai parlé des musicologues et je pense que c'est par ce genre de canal que des traductions de ce type finissent par s'installer et moi je n'ai pas de doute c'est pas parce que la traduction est bonne mais je n'ai pas de doute que dans 50 ans le texte aura fini par exister plus ou moins dans le paysage culturel que même les francophones peuvent avoir de la littérature tchèque et cela dit il y a eu une deuxième réception je le dis un peu pour m'amuser parce qu'on est un peu sérieux ce soir tout d'un coup tout le monde a cherché cette traduction et on en a vendu on le vendait très peu cher par l'intermédiaire de l'université c'est toujours un drame pour vendre à l'université en France et tout d'un coup on en a vendu peut-être 4 exemplaires ou 5 exemplaires donc c'était tout d'un coup en presque peut-être 15 jours donc c'était une sorte de best-seller et puis j'ai compris qu'en fait il y avait plusieurs traducteurs qui étaient en train de traduire de faire les sous-titres du film qui a été tiré de Kitice qui est un film que moi je trouve très raté et qui a eu un certain écho donc je ne sais plus de quand ça date il y a qu'un je pense que c'est plus ou moins le début des années 2000 enfin les deux d'ailleurs oui je ne sais pas si je ne me trompe pas c'est 2001 oui c'est ça oui c'est ça c'est ça en fait on est sorti en début 2000 notre traduction est parue en 2001 et donc la version française elle devait être prête quelques mois après que notre traduction ait commencé à circuler et donc il y avait des traducteurs qui étaient hyper contents de savoir qu'ils n'auraient plus rien à faire et qu'ils pouvaient simplement récupérer voilà donc on a vendu quatre exemplaires donc c'était une sorte de de j'y rajoute que nous avons cette idée au centre tchèque de projeter le film dont Xavier vient de parler avant ou après notre rencontre et il s'est complètement opposé à cette idée donc le projet reste encore en tête on va encore le projeter cette année mais on trouvera un moment beaucoup plus éloigné de cette rencontre moi personnellement je pense c'est un film un peu hitch ça je suis d'accord mais par contre le film a beaucoup aidé au retour de Kittitse dans l'univers culturel tchèque où au moins je pense ça a attiré l'intérêt de je ne vais pas dire de ma génération mais de mes étudiants au moins vers ce texte là donc voilà on peut on peut je conclue juste pour ça on est en train de discuter pour les droits d'auteur pour pouvoir effectivement projeter le film et sous-titrer en français il y a une autre question par Tomasz Wojciech qui demande si je comprends bien c'est la question plutôt pour un historien donc Xavier est-ce qu'on peut situer la guerre donc je pense on parle ici de Svaterniko Chilet dont il revient le soldat est-ce que de quelle guerre il s'agit est-ce que c'était une guerre contre la avec la France ou contre la France alors en fait donc là je suis désolé c'est le prof qui va parler donc je vous ai dit que Erben avait fait de la folkloristique comparée et pour ces chemises de noces en fait il adapte une balade populaire qui est très célèbre à l'époque qui s'appelle la Lénore ou la Lénore de j'ai oublié quel scandale et d'un auteur hyper connu allemand et qui a déjà d'ailleurs Bourgert qui a été entre temps adapté par Mitskevich donc effectivement il y a une circulation des thèmes des balades qui intéresse le savant Erben mais il réécrit la balade en appauvrissant beaucoup le texte c'est à dire ce qui l'intéresse c'est pas tellement parce que le texte de Bourgert est relativement bavard il fait des descriptions etc et ce qui intéresse Erben c'est donc toujours l'archétype donc il il réduit beaucoup de détails sur les deux personnages etc et il y a un détail qui est intéressant c'est que dans la balade de Bourgert l'auteur le narrateur dit que le le fiancé s'en va vers la vers la bataille de Prague et c'est pas souvent en fait que dans un texte allemand on cite si précisément un élément de la culture tchèque et donc c'est d'autant plus remarquable que Erben y ait renoncé parce que il aurait eu à cause de l'atmosphère aussi nationale du 19ème toutes les raisons au contraire de reprendre ce détail et peut-être même d'en faire un peu plus et il y a renoncé donc ça c'est intéressant du point de vue du transfert et ça répond un peu à la question c'est qu'à mon avis l'horizon historique assez fantasmé par Bourgert c'est Bourgert pardon c'est la guerre de 30 ans parce que c'est l'époque où on se bat un peu enfin pas loin voilà donc je pense que c'est que c'est ça et cela dit même dans l'alénorée l'époque historique dans laquelle se situe l'histoire n'est pas très précise il y a après d'autres commentaires par Katarina Malichkova qui pense que le film inspiré de Gikite est moins raté que celui inspiré de Maï c'est un commentaire qu'on peut lire Robert qui rajoute à sa question si en fait il y avait des grands changements par rapport ou des changements par rapport à la traduction par ta propre plume c'est-à-dire si toi tu as changé en fait la traduction au bout de 20 ans voilà c'est tout à fait une question intéressante oui j'ai supprimé quelques fautes d'orthographe et j'ai essayé de faire plus court je crois que j'ai oui j'ai essayé de faire mieux voilà on essaye je ne sais pas non non globalement je me suis plutôt concentré sur Mataji d'Oshka et le lit de Zahosh encore une autre question par Erichka Belinova à Xavier vous avez dit d'avoir réintroduit le rythme dans votre traduction ce qu'on entend très bien par contre vous avez souvent renoncé à la rime était-ce nécessaire pour garder le rythme et la signification oui enfin c'est ça on essaye de faire au mieux et parfois on est quand même obligé de de se contenter du rythme ou au moins enfin du rythme au moins et ça j'ai quand même j'en parle longuement je ne sais pas qui va lire ça il y a une grosse postface dans le livre et j'explique quel schéma rythmique j'ai essayé de suivre puisque je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est très compliqué on passe quand même d'un système métrique à l'autre quand on traduit du tchèque ou d'ailleurs de l'allemand aussi en français et on est obligé de compter les syllabes et donc j'ai essayé peut-être vous l'avez entendu dans la traduction même des chemises de noces j'ai dû faire sauter des tas de mots donc parfois même la syntaxe est un peu compliqué à comprendre parce que je voulais garder vraiment le schéma syllabique en revanche je laisse tomber souvent les rimes mais j'essaye de garder les assonances les assonances c'est des retours de sonorité qui ne sont pas aussi strictes que les rimes et en tout cas une sorte de coloration vocalique c'est-à-dire que j'aime bien dans les strophes qu'il y ait une tonalité vocalique c'est-à-dire des i en fréquent ou des a ou des u parce que je trouve que ça donne donc on n'est pas tout à fait dans la rime mais on est dans une sorte de tonalité un peu comme on parle de tessiture pour les voix je trouve que le travail sur les voyelles est assez intéressant et voilà et parfois c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mots suffisants je travaille avec le dictionnaire des rimes qui existe et qui qui est agréable c'est un usuel qui fait un peu rêver donc c'est vrai que le fait de chercher le bon mot on y passe beaucoup de temps c'est un peu anti-économique comme activité mais au moins ça fait rêver le matin je gère dans le dictionnaire de rime donc il sera bientôt 20h ça serait au centre tchèque ça serait le moment de lentement vous inviter à prendre une bière donc j'espère qu'on aura ce plaisir quand même notre fournisseur survit encore j'ai parlé hier avec lui donc voilà dès que ça sera possible on va pouvoir se rencontrer pour déguster la bière tchèque et je laisse la place pour la dernière question qui est écrite par Erudis donc je vais le lire parce qu'en fait il y a aussi un petit commentaire je salue le travail des traductions effectuées et aussi l'approche de Gigi Hannibal qui est très proche de celle de la traduction encore vivante des contaires ma question est certains contes ici versifiés par Erben ont également été écrits par Nemtsova en prose que sait-on des échanges entre les deux auteurs en tant que folkloriste Yéji tu veux répondre non 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 oui c'est Yéji non mais enfin moi je Yéji je y ai tant que je peux bien sûr je ne suis pas ici pour répondre je pose des questions moi ce que ce que j'ai ce que j'ai oublié de lire mais c'est beaucoup beaucoup plus mais je suis pas je suis pas dans la literatur mais c'est Xavier Xavier Jéři Hennilica mais moi ce que j'ai trouvé effectivement entre Niemcova entre des contes de Niemcova avec des têtes en palais avec des contes de Niemcova qui sont ultra ultra dur et tout Erben il y en a effectivement il y en a quelque chose quelque chose de comment quoi de nouveau je reviens au frère Grimm l'Europe centrale cette ambiance qui n'est pas poétique moi moi Xavier je pense que la poésie repose quand même sur des horreurs et que c'est aussi une façon de je pense qu'il faut qu'est-ce qui est poétique en fait donc pour répondre à la question en fait je dirais plutôt qu'il y a un programme de génération qui est la génération à la fois qu'on a appelé Biedermeyer qui est aussi traversée de romantisme et qui s'active du côté de la littérature populaire ou de la littérature nationale littérature orale tout ça est toujours un peu différent mais c'est toujours un peu la même chose aussi et donc il y a des retours de thèmes le retour de thèmes le plus le plus spectaculaire entre Erben et Niemtsova c'est la figure du Vodnik donc ce que moi j'ai appelé le génie de l'eau c'est un autre problème de traduction parce que parfois non je crois qu'on a mis l'ondin finalement je ne sais plus certaines fois on dit le londin certaines fois on dit le génie de l'eau mais c'est vrai que les deux et en fait ils sont presque une dizaine à l'époque à écrire sur la même matière folklorique et donc il y a eu des effectivement des contacts qu'on connaît il y a eu sans doute des correspondances qu'on connaît moins et il y a des choses aussi qui disparaissent voilà je pense que c'est difficile ici d'en dire plus c'est quand même un peu aussi une question érudite donc il faut un peu retourner dans les archives pour pour retracer ces cette passion commune en fait disons c'est quand même intéressant de lire c'est vrai en continu les contes d'Erben et les contes de Niem Sova et aussi ceux qui ont été édités par Erben parfois ils ont été réunis souvent dans les traductions en français et donc il y a beaucoup de communs mais c'est vrai que je trouve quand même que Erben est particulièrement sombre oui oui donc c'est là vous avez vous pouvez tous le lire des félicitations que ça ça fait du bien écrit Madame Grudzinska d'entendre des choses très très beaux je suis tout à fait d'accord avec elle merci beaucoup Yéji merci beaucoup Xavier déjà pour tout votre travail mais aussi de cette persévérance de faire quelque chose autour de Kikitsé avec nous donc on a prévu plein de choses et finalement c'est cette version là qui me fait très bien je pense que je vais revenir vers la lecture de ce soir et une question en fait qui est revenu à plusieurs reprises donc le livre coûte 140 euros c'est un livre bibliophile on peut soit le commander ici au Centre Tchèque on a plusieurs exemplaires laissés ici en dépôt par Yéji Hannibal mais c'est surtout lui qui est distributaire donc je pense c'est la question de Jean Gaspar à la fin où peut-on commander le livre je pense directement chez Yéji Hannibal ou ici au Centre Tchèque voilà peut-être Yéji va y rajouter quelque chose de ma part moi je non mais je pense que que ça vient parce qu'en fait maintenant on parle je salue Gaspard je pense que la naissance de ce livre c'était par des amis enfin c'était des amis qui ont rassemblé de l'argent donc on va commencer par là et donc effectivement c'est Xavier Galmich qui a certains certains stocks c'est Centre Culture Tchèque Irkabou vous en avez vous en avez moi j'en ai quelques-uns donc en fait il y en a trois adresses trois options possibles voilà et le mieux c'est venir ici au Centre Tchèque parce que vous aurez une petite exposition des dessins de Yéji Hannibal à découvrir et aussi il y a une table une chaise vous pouvez vous asseoir et dire un peu belle soirée à tout le monde merci encore une fois ça fait vraiment plaisir de nous rencontrer et voilà vivement à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.